Annoncé l'an passé, la vente du Canyon Saint-Anne a été confirmée dernièrement. Une corporation conservera le patrimoine qui appartenait à la famille McNicol. On écoute le compte-rendu de Marc Cochran. Quand la famille McNicol m'avait rencontré début l'année 2018, ils offraient le Canyon Saint-Anne à la municipalité de Saint-Georges. Il était clair dans ma tête que ce n'est pas le rôle d'une municipalité de prendre l'opération et de s'occuper de ça. Dans notre tête, aussitôt que j'ai contacté Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré et son équipe, c'était un organisme en but non lucratif qui allait être créé. Ça a été depuis le début l'alignement qu'on a pris. C'est ce qu'on a fait finalement. Ça a été quoi le but de créer ça? Est-ce qu'ils conservaient ça pour la Côte-de-Beaupré? Oui, absolument. Nous autres, c'était clair dans ma tête que c'était un joyau qu'on avait chez nous à Saint-Georges-Chain, mais qu'on avait aussi sur la Côte-de-Beaupré. Il fallait que les sommes qui sont dégagées, les revenus qui sont dégagés de ce projet-là demeurent sur la Côte-de-Beaupré. Quel sens ça prendra au fil des années, on verra. Mais c'est sûr que l'argent va être sur la Côte-de-Beaupré et il va être réinvesti soit au Canyon, soit dans multiples activités qu'on pourra développer à ce moment-là. L'entente a été conclue tout récemment. En quoi la corporation est satisfaite de cette entente-là? Oui, d'abord très satisfait de voir, quand on a fait les études de tout ça, de voir la rentabilité du site. On savait que ça fonctionnait très bien avec la famille MacNicol, mais j'ai été agréablement surpris de voir les résultats financiers de cette entreprise-là. Donc, pour nous, c'était incontournable. Il fallait aller de l'avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour garder l'argent chez nous et pour aussi garder les emplois chez nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de 18 à 20 emplois qui sont générés chez nous. Quand c'est un autre propriétaire qui vient de l'extérieur, des fois, ça peut changer. Donc, ça aussi, ça a été une priorité pour nous autres. Merci, M. le maire. Ça m'a fait plaisir. Alors, Mme MacNicol, qu'est-ce qui a incité la famille MacNicol à vendre le Canyon Saint-Anne? C'était un ensemble de conditions. Les marchés étaient excellents. On avait redonné un deuxième souffle à l'entreprise avec Air Canyon. Et dans tout ça, moi et mon frère, ça devenait de plus en plus, pour nos vies personnelles, ça devenait de plus en plus lourd. On sentait que l'entreprise avait besoin d'un nouveau modèle d'affaires. Mais nous, on ne sentait pas qu'on était les bonnes personnes pour amener l'entreprise encore plus loin. On n'avait pas de relève. Nous, on a pris la relève de nos parents, de Jean-Marie et Laurent, qui sont les fondateurs du parc. Alors, c'est ça. Les raisons, c'est une combinaison de facteurs. Donc, ça nous a amenés à penser à vendre le parc. Est-ce que c'était devenu exigeant en termes de temps, en termes d'énergie que vous consacriez à ça? C'est sûr qu'au fil des années, la charge s'est alourdie de plus en plus. Tu sais, comme entrepreneur, tu t'en aperçois plus ou moins, là, parce que vraiment, tu mets le cœur dans tes affaires. Puis, à un moment donné, il y a un constat, là, qu'on n'est plus capable. On est à bout. Et il faut restructurer. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça nous tente, nous, dans nos vies, d'aller vers cette direction-là? Alors, notre réponse à nous, ça a été non. Comment c'est arrivé pour qu'il y ait une vente à une corporation qui est sur la côte de Beaupré? En fait, nous, à partir du moment où on avait pris la décision, on est allé voir Marc Dubaud, le maire de Saint-Joachim. Parce que, pour nous, la meilleure relève, les gardiens du lieu, c'était la communauté, plutôt que de vendre à d'autres entreprises ou entités ou autres personnes. Et on a donné deux semaines à M. Dubaud pour réfléchir, en lui disant, écoutez, nous, dans deux semaines, on ouvre l'appel d'offre au grand public, mais vous le savez à l'avance, prenez vos décisions, regardez si vous êtes intéressés, puis préparez-vous. Alors, c'est comme ça que ça s'est déroulé. On a eu d'autres offres, mais la région était prête quand les appels d'offres ont été faits. Et bon, on a négocié, finalement, on a conclu avec la région, puis on est très contents, c'était nos achetants préférés. En quoi, justement, l'entente qui a été confirmée la semaine dernière, qui a été conclue, vous satisfait? Ça garantit, à nos yeux, la pérennité naturelle des lieux, parce que la région ici a des législations, ils sont en charge des législations des zones de conservation, protection des eaux, ils ont des outils légaux qui les amènent à faire ça. Ils ont aussi, avec la mini-centrale hydroélectrique, ils ont montré qu'ils étaient intéressés à faire de l'intégration harmonieuse de diverses fonctions économiques sans aller briser le site. Donc, pour nous, là, c'était des points forts par rapport à d'autres acquéreurs. Merci.